Salut salut, bonjour bonjour ! Bonjour et bienvenue sur ce nouveau live ! Alors nous sommes le jeudi 28 janvier, nous allons faire aujourd'hui un atelier carterie. Je regarde tout de suite si cela se lance bien au bon endroit. Il faut dire que je gère plusieurs pages alors du coup je ne sais plus où j'en suis. Et je voudrais être sûre que je sois au bon endroit. Oui c'est bon, je suis au bon endroit. Ah bah ça y est je vous vois déjà arriver dis donc. Je ne voyais pas sur mon téléphone et je vois sur l'ordinateur que ça y est vous êtes nombreuses. Salut Virginie ! Salut les copines ! Pensez à me mettre un petit mot quand vous arrivez que je vous vois. Salut Catherine, salut Martine ! Je regarde que tout soit ok, tout démarre bien, c'est impeccable. Il m'a l'air tout parfait. Salut salut, salut Paloma, salut Joël, salut Béa ! Alors aujourd'hui, par chez moi il fait nuit. Je ne peux même pas vous dire s'il fait beau ou pas, il fait nuit. Donc j'ai mis mon plafonnier. Je pense qu'on va être obligé de scraper avec la lumière de mon bureau. Comme souvent mais alors là plus que d'habitude. Salut Céline, salut Marianne, salut Monique, salut Roselyne, salut salut ! Moi aussi ça me fait plaisir. Bon moi je ne peux pas vous voir. Je ne peux pas vous voir, je vois juste vos petites... J'ai plein de petits ronds qui s'affichent avec vos petites têtes. Toutes petites. Alors il y en a qui trichent, qui mettent des photos de palmiers, des photos de piscines, des photos de mer. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai des paysages, j'ai des coquelicots. J'ai plein de choses mais après je ne sais plus du tout à qui je parle. Alors pour tout vous dire, étonnamment, j'ai une mémoire visuelle. Du coup quand vous changez votre photo de profil, je suis complètement perdue. Salut, salut Ginette, salut Fanfan, salut à toutes ! Salut Elodie ! Oui bah Elodie elle est de Besançon, elle confirme qu'effectivement il ne fait pas encore jour. En fait le soleil il fait la grâce mat. Il a décidé de rester couché et là c'est désespérant. Je suis en train de regarder par ma fenêtre. Alors moi j'ai besoin de lumière, je suis une personne qui aime la lumière. Donc j'ai besoin de ça pour mon équilibre mental on va dire. C'est pour ça que là je suis un peu en air. Que je rigole de façon très stressée parce qu'en fait je n'ai pas de soleil. Et du coup j'ai installé mon bureau sous ma fenêtre, exactement sous ma fenêtre. Pour avoir un maximum de luminosité. Et c'est terrible parce que j'ai rien du tout. J'ai rien du tout du tout. Je suis dans le noir. Et au contraire j'ai mon plafonnier dans mon dos. Ce qui fait que j'ai de l'ombre sur mon bureau. Heureusement j'ai ma petite lumière qui nous accompagne pendant nos lives. A3 aussi, Marcel il ne fait pas beau ? Je ne sais pas s'il fait beau quelque part en France. Dites-moi. Il fait beau chez qui ? Elle l'appuie aussi. Merci les télétravailleuses de venir nous faire un petit coucou à Rapido. Vous aurez le replay comme d'habitude qui sera disponible. En Bretagne il ne fait pas beau mais en même temps c'est la Bretagne non ? J'aime bien taquiner les Bretonnes, j'adore la Bretagne, c'est super beau. Mais la Bretagne Sud. Moi il faut que je sois au Sud. De n'importe où tant qu'il y a le mot Sud dans la phrase ça me va. Ah oui d'accord. Je suis en train de lire vos commentaires, c'est le déluge partout. Il pleut, il y a du brouillard. Ah non ! Chez Florence dans le Gard il y a un grand soleil. Ah c'est pas mal le Gard. C'est pas mal du tout. Je note destination Gard. Je regarde. Ah bah ouais, il fait moche, il fait moche. Ah ! 22 degrés dans le Gard hier. Mais c'est quoi ce temps ? Non, il ne faut pas exagérer non plus. S'il fait l'été en hiver, il fait quoi en été ? Je continue, je continue. Je vois du vent, je vois de la pluie. Ah il fait beau dans nos cœurs, tu as raison Céline. Heureusement qu'on met du soleil dans nos vies nous-mêmes. Parce que sinon, moi j'ai mis du jaune aujourd'hui. J'ai mis un pull couleur carimoulu. Bien pétant. Ça me donne la pêche. Alors ça y est, c'est parti pour le choc des régions. Avec des commentaires. Moi je suis de là mais pas de là. Mais chez toi il fait ça. Mais chez moi il fait ça. Fanfan qui précise, oui mais dans le Gard il n'y a pas la mer. Comme d'habitude je vois des messages qui commencent à arriver de gens tout bien intentionnés. Qui ne nous veulent que du bien. Qui veulent nous apporter de l'argent, de l'amour et tout et tout et tout. Donc tous ces gens-là, pensez soit les bloquer. Vous pouvez les bloquer tout simplement. En cliquant sur leur nom. Il me semble que ça se passe comme ça. Je ne sais plus. Enfin vous ne cliquez pas sur leur nom. Pardon. Vous cliquez sur le message. Je pense que vous pouvez faire supprimer ou bloquer. Et surtout, surtout vous ne répondez pas. Et vous ne cliquez pas sur les liens qui sont donnés dans les commentaires. Si ce n'est pas moi qui vous dis d'aller cliquer. Parce qu'il y en a plein. Je suis seule. Ils vont nous promettre le soleil. S'ils écoutent un peu ce qui se passe. Et s'ils sont un minimum intelligents, il y en a un qui va nous mettre la phrase. Si tu veux le soleil, contacte-moi sur WhatsApp. Mais je pense qu'ils ne vont pas jusque-là. Bon et combien même ils iraient jusque-là, on ne les appelle pas. Oui c'est ça, mon pull il est là pour rappeler un peu de soleil. Sylviane, tu me dis que tu as un problème de vidéo. Quel est ton problème ? Si ce n'est pas un super canon qui te parle, c'est qu'effectivement tu as un super problème. Oui alors effectivement, la couleur c'est entre le beau bourdon et le carimoulu. J'ai ici un petit exemplaire de beau bourdon. Carimoulu, je n'ai pas sous la main là tout de suite. Mais ça se rapproche. C'est un pin-up jusqu'au bout de tout. Pas des ongles. Moi j'ai des vilains ongles, je me ronge les ongles. Alors je continue. Joël me dit que c'est bon, elle a bloqué tout le monde. C'est parfait. Oh bah tu sais Corinne, trois d'un coup ce n'est pas beaucoup. Des fois on en a beaucoup plus. Mais c'est ça, c'est la rançon de la gloire. Je ne sais plus qui m'avait dit ça sur un like, je vais trouver ça très drôle. Ouais on met du soleil. Alors je ne l'ai pas là, sinon j'aurais été capable d'aller vous le montrer. Mais elle a déjà tout décroché. Ma fille ce week-end, elle a fait des petits... Peut-être qu'elle les a encore sur son bureau. Je guette, je guette. Non je ne sais pas où est-ce qu'elle a rangé ça. Je ne veux pas m'incruster sur son bureau. Mais ma fille de 8 ans, elle a fait des tout petits morceaux de papier à peu près grands comme ça. Elle a dessiné des oiseaux dessus. Elle a juste fait un petit V. Elle en a collé partout sur le mur du salon. Elle a dessiné un énorme soleil. Donc un énorme comme ça. Enfin sur un papier comme ça. Elle a découpé autour. Elle a collé aussi sur le mur. Et elle m'a donné un ticket. Rendez-vous à Tahiti. Et donc moi j'étais à la cuisine à ce moment-là. Je dis ok, qu'est-ce que c'est ? Et elle me dit bah viens voir. J'en ai marre de la pluie. Donc j'ai dit qu'on était à Tahiti. Et elle avait collé ça partout sur mon salon. Alors après je n'avais plus de pâte à fixe dans la maison. Tout était sur le mur. Mais j'ai trouvé ça génial. Et je me suis dit, il n'y a pas que moi à qui ça manque le soleil. Merci Joël. Merci pour les explications. Oui c'est vrai, la semaine dernière ils n'étaient pas là, je ne sais pas. Promis, je ne les ai pas invités cette semaine. Oui, les enfants sont formidables. Je suis d'accord. J'ai été nounou pendant 10 ans. Ils sont extraordinaires. Et la mienne encore plus forcément. Oui, oui, vous pouvez venir. Il n'y a pas de place limitée. Venez au soleil. Allez, en attendant, venez sur mon bureau. Je retourne ma petite caméra. Et je vais installer mon téléphone. Comme d'habitude, vous allez me dire si tout est ok pour vous. Si tout est droit, je vais essayer d'être le plus droit possible. Est-ce que c'est bon pour vous ? Oui, tu as vu, enfin, j'ai même mis les boucles d'oreilles assorties au pull. Un peu de lumière. Est-ce que c'est bon avec la lumière ? Est-ce que ça vous va ? Est-ce que je la décale ? Je la décale un petit peu pour voir. Ici, on voit mieux comme ça. Est-ce que je suis bien droite ? C'est à peu près droit, ça devrait aller. C'est parfait. Génial. Je vais juste éteindre mon plafonnier. Clic. Clic. Prendre mon verre d'eau avec moi. Vérifier que tout est ok. C'est bon, ça marche. Evelyne arrive. Mais on est là, Evelyne. Aujourd'hui, on va faire ce que j'ai appelé la carte filante. C'est une carte que vous connaissez probablement, mais avec un autre terme, le terme anglais. Mais moi, j'aime bien utiliser des mots français. Il s'agit de cette carte-là. Une jolie petite carte avec une libellule qui voyage. Allez, allez. J'essaie de ne pas le faire trop trop vite pour ne pas qu'elle voyage trop vite, que vous voyez bien ce que ça donne. Wouhou ! J'adore. Autant vous dire que ma fille adore aussi. Et donc, aujourd'hui, on va faire cette petite carte. Est-ce que cela vous plaît ? Est-ce que de faire une carte filante comme celle-ci vous intéresse ? Edith me dit, je ne me suis pas encore levée. Bah, tu peux rester dans ton lit pour regarder le live, pas de soucis. Oui, je vois vos commentaires qui arrivent. Trop beau, trop bien. Yeah ! Si c'est trop, on arrête. Il ne faudrait pas qu'il y en ait trop quand même. Moi, j'adore ce genre de petite carte. Vous allez voir qu'elle se fait, mais en rien de temps. Vraiment, c'est super rapide à faire. Je ne m'en laisse pas, vous voyez. Ma fille non plus. Elle m'a dit, tu me la gardes après celle-là, tu ne l'envoies pas. Je lui ai dit, on va voir. Non, fanfan, ce n'est pas difficile. Tu sais, j'ai l'habitude de faire des choses faciles. Moi, j'aime bien que le scrap reste un vrai plaisir. Donc, pour que ça reste un plaisir, il ne faut pas qu'on se casse la tête. Enfin, moi, je trouve. Si je me casse trop la tête, c'est que ça ne va pas. Alors, Evelyne me dit, moi, je n'ai pas la perfo. Eh bien, on va faire avec ton matériel. On va voir comment on peut faire. Sinon, tu peux l'acquérir, tu sais. Elle est dans le catalogue. Ok, j'adore quand ça bouge, me dit Joël. Oui, j'adore les cartes interactives aussi, comme ça. Chouette, c'est magnifique. Oh, ouais, merci. Trop bien, trop bien, génial. Bon, ben, je suis super contente. Donc, moi, j'ai choisi comme motif une petite libellule, des petites fleurs. Alors, c'est des fleurs qui viennent de ce papier que j'ai mis en relief. Et je vous dis tout de suite la liste du matériel dont vous allez avoir besoin. On commence par un papier à quatre cartonné. Je précise cartonné parce qu'il faut qu'il soit assez épais. Il faut compter au moins, je dirais, au moins du 200 grammes. Je suis prêt de papier stylo. Parfait. Donc, on a besoin d'un papier à quatre. Je vais décaler un instant. À petite carte. On a besoin de papier imprimé. Moi, j'ai choisi encore un motif fleuri. J'ai choisi celui-ci. Alors, attendez, je vous dis son nom. C'est, 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 c'est... C'est Champs de Fleurs. C'est Champs de Fleurs. Le papier Champs de Fleurs, pour info, pour celles qui vont le chercher, il n'est pas à vendre. Je commence bien. La bonne vendeuse qui ne vend pas son nom de ses produits. Non, non, il n'est pas à vendre. C'est le papier qui est offert pendant Celebration. Pendant Celebration, donc pendant deux mois, vous avez par tranche de 60 euros d'achat un produit offert. Donc, à choisir dans ce petit catalogue. Celebration, si vous ne l'avez pas, vous pensez à me le demander. Et donc, j'ai choisi celui-ci. S'il y en a qui veulent le voir, comme je sais que les fans de papier comme moi aiment bien voir les papiers en grand, eh bien, je vous le montre. Donc, on a celui-ci. Là, j'ai coupé en bande. Bien évidemment, c'est bien des 12 inches par 12 inches, donc des 30,5 par 30,5 centimètres. On a toujours un côté fleuri, puis un côté un peu plus moderne, je dirais. Un peu plus géométrique. Un petit champ de coquelicots avec du beau soleil, du beau jaune. Encore un champ de fleurs. Il porte bien son nom. Celui-ci aussi est très joli. Et le dernier, c'est celui que j'ai utilisé ici pour ma carte qui est à du feuillage au dos. Donc, voilà pour les papiers. Donc, comme je vous le disais, moi, je vais utiliser celui-ci. Et j'utilise donc ce papier. Ce papier-là, c'est pétale de rose. Je rappelle aussi que je rappelle où j'informe parce qu'il y a peut-être des nouvelles parmi vous. On a au dos des papiers, vous avez toutes les couleurs utilisées dans les papiers. Comme ça, quand vous cherchez quel entre utiliser ou quel papier uniprendre, eh bien, vous vous référez simplement à ce qui est noté là et vous avez les infos. Il n'y a pas besoin de se tracasser la tête. Après ceci, on va avoir besoin de nos tampons. Donc, moi, j'ai choisi ceux-là. Libellule au jardin. Je vais prendre la libellule qui est ici et je vais prendre un message. Je ne sais pas encore lequel. Je verrai. On a besoin ensuite de la perfo libellule qui est assortie. Alors après, vous voyez, vous, de votre côté, vous choisissez les motifs qui vous plaisent. C'est vraiment vous qui décidez. Pour celles qui veulent les infos, la libellule, elle se trouve ici dans le mini-catalogue qui va de janvier à juin. Et toute la collection des libellules se trouve à partir de la page 24. Donc, moi, j'ai choisi d'utiliser ici, à la page 27, on voit ici les tampons avec la perfo assortie. Pensez toujours que tampons plus perfo, ça vous fait une petite remise. 10% à chaque fois. C'est intéressant. Et une fois que j'ai ceci, il ne me manquera plus qu'une chose, c'est ma perfo étiquette. Donc, c'est celle-ci. C'est celle, en fait, qui va me servir à faire la trajectoire de la libellule. Et elle, vous pouvez la retrouver dans le grand catalogue. hop, 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 je vous montre ça. Dans le grand catalogue, c'est celle qui est à la page 166, ici. Donc, elle sert à faire des petites étiquettes pour les messages. Tout ce qui est messages que l'on peut mettre sur les cartes. Mais elle sert aussi à faire des découpes intéressantes. On aura besoin aussi de notre colle, de nos éléments 3D. Donc, moi, j'ai pris les deux, les deux tailles. Si vous avez des bandes adhésives, des mousses 3D, mais en bande, vous pouvez aussi les prendre. Ce sera plus pratique que ceci. Qu'est-ce que je vais avoir besoin de plus ? Eh bien, je crois que c'est tout, à peu près. Ah si, si, si. Important. Deux pièces de 1 centime. Alors, pourquoi j'utilise des pièces et pas autre chose ? Eh bien, tout simplement parce que c'est ce qui revient le moins cher. J'ai été tapée dans les outils de notre trousse à outils familial. J'ai bien des petits trucs comme ça en métal blanc. Le problème, c'est que ça coûte plus cher qu'un centime. Donc, je me suis dit non. Non, je vais prendre mes pièces de 1 centime. Hop, hop, je remets tout sur le côté. Je prends un peu de place. Est-ce que vous, de votre côté, vous avez tout préparé ? Est-ce que c'est OK pour vous ? Oula, je vois plein de messages qui sont arrivés. Hop, alors je reprends. On fait la liste du matériel. Allez-y, faites la liste. Je remonte, je remonte, je remonte. Hop, 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 hop. Je vois qu'il y a encore des publicités qui passent. Salut Emmanuel. Tu sais, si tu ne peux pas rester, ce n'est pas grave. Tu restes le temps que tu peux et puis après, tu auras accès au replay. Excusez-moi, ça bouge un peu. J'ai du mal à faire décoller les commentaires. Je vais peut-être aller les voir directement sur l'ordinateur pour voir si, hop, non, sur l'ordinateur, ça ne veut pas plus aujourd'hui. Il y a des jours comme ça. Alors, Séverine me dit, ça va être dur de faire une découpe sans la performer. Non, mais non. Vous pensez bien, j'ai toujours un plan B. Non, Corine, on n'a pas commencé. On commence dans un instant. Ok, ok. Vous êtes prêtes. Ok, le catalogue, j'envoie ça, pas de souci. Alors, pour celles qui ont déjà une démonstratrice, vous pouvez aussi demander à votre démonstratrice. Je dis ça parce que la dernière fois, il y a une personne qui m'a contactée en me disant, ouais, t'envoies tes catalogues à mes clientes. Désolée, je n'ai pas fait exprès. Moi, je ne sais pas les personnes si elles ont déjà une démonstratrice. Donc, du coup, voilà. Donc, si vous n'avez pas de démonstratrice, vous me demandez si vous avez votre démonstratrice déjà attitrée, vous pouvez lui demander. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre à la place de la libellue ? Eh bien, on peut mettre tout un tas de choses. Alors, on peut mettre toutes les bestioles volantes parce qu'effectivement, c'est rigolo. On peut mettre une coccinelle, on peut mettre un papillon, on peut mettre un oiseau, mais après, on peut mettre absolument tout ce qu'on veut. Tout simplement parce que ce qui est joli, en fait, c'est le système lui-même. Ce n'est pas tellement le fait qu'on puisse voler. Donc, même avec une fleur, c'est très joli. Ok, je vois que tout le monde est en place. Eh bien, c'est parfait, on va pouvoir commencer. Je mets ceci là et je prends mon coupe-papier. Donc, pour celles qui ont leur coupe-papier, allez-y, prenez-les. C'est le moment. C'est leur instant de gloire. On va prendre notre coupe-papier et on va couper notre papier ici à 14,85. Comme d'habitude. Pourquoi ? Parce que c'est la moitié du papier et qu'ainsi, vous pourrez faire deux cartes dans un A4. Je descends ma lame. Comme toujours, je mets bien mon papier sur le taquet du fond. Je me mets ici à 14,85. Pour les nouvelles ou pour un petit rappel, le 85, c'est entre le 8 et le 9. Entre la 8e barre et la 9e barre des millimètres. Une fois que je l'ai coupé, petite rotation. Et cette fois, on ne va pas couper, on va plier. On va plier à 10,50. Je mets de côté mon coupe-papier et je vais plier ici avec mon plioir. Et je le mets de côté cette première partie. Je vais noter ici où on en est. Comme d'habitude, le papier uni, il fait 21 par 14,85 et on plie à 10,50 sur le 21. est-ce que c'est OK pour vous ? Oups, pardon. Je remonte les commentaires. Fanfan dit ce sera un papillon pour moi. Parfait, Fanfan. un papillon aussi pour Florence. C'est dingue comme des papillons, on a tout ça. On a tout au moins un papillon dans nos affaires. Dans nos affaires de scrap. On va prendre à présent notre papier imprimé. Et notre papier imprimé, on va le couper à 9,50 par 13,85 9,50 par 13,85 Et je le mets de côté et je vous écris ça comme d'habitude. Donc, le papier imprimé il fait 9,50 par 13,85 Donc, moi, j'aime bien qu'il y ait un cadre autour de ma carte. C'est pour ça que le papier imprimé, je fais toujours un centimètre de moins que le papier cartonné. Hélène me dit j'adore ton écriture de maîtresse. N'importe quoi, Hélène. Je n'avais pas vu que tu étais là. Salut, poulette. Oui, Hélène, c'est ma poulette. J'avoue, toutes les filles, c'est des poulettes. Et quand elles m'énervent, c'est des courgettes. Donc, méfiez-vous si je vous appelle poulettes ou courgettes. Oui, il y a... Salut, Pascal. Il y a... J'ai un paquet de grands villaises sur le groupe, sur la page et sur les lives. Un papillon aussi pour Séverine. Oui, c'est des perfos qu'on utilise facilement, les perfos étiquettes. Encore un médium. Dis donc, on a un paquet de médium. Je ne comprends pas qu'ils ne voient pas qu'on n'en a rien à faire. Y a-t-il un sens pour l'imprimer, me demande Corinne. Oui, il est dans ce sens, l'imprimer. Donc, en fonction de ton motif, tu vois si tu fais ici le 9,50 et ici le 13,85. Ça dépend si ton imprimé est horizontal ou vertical. Ça dépend dans quel sens tu veux aussi l'utiliser. Alors, excusez-moi, je suis obligée de tenir mon téléphone pour remonter tous les messages. Oh, puis alors, qu'est-ce qu'ils sont bavards là, ces gourous ? Hop. Puis, ils se répètent en plus. Vive grand ville malgré le temps ce jour. Oui, oui, j'ai beaucoup de gens qui sont de je ne sais pas où aussi. Une coccinelle pour moi. Oh, moi, j'ai retourné mon téléphone, excusez-moi. Une coccinelle pour moi pour annoncer le beau temps, me dit Marianne. Bonne idée. Ok, c'est parfait. Alors, on va continuer puisque c'est ok pour tout le monde et on va passer à la réalisation de notre trajectoire. Je suis en train de vérifier parce qu'il me semblait bien que mon papier était trop court. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Donc, vous avez les bonnes mesures, je vous rassure. Mais c'est moi qui ai coupé trop court mon 13,85. Alors, hop, je refais 9,50 par 13,85. Oui, j'ai fait 12,85 en fait. Hop. Voilà, là, je suis à la bonne taille. Voilà. et on va commencer donc la perforation de notre trajectoire. Pour ce faire, j'utilise cette perfo-là. La perfo-étiquette, elle est juste parfaite puisqu'en fait, elle est pile poil aux dimensions de mes pièces de 1 centime. Donc, c'est pour ça que moi, je la conseille. si vous ne l'avez pas, vous pouvez utiliser votre coupe-papier et faire vous-même votre découpe ici. Alors, je vais vous dire exactement combien elle mesure pour celles qui n'ont pas la perfor en attendant que vous l'acquérissiez. C'est 1 centimètre. Mais avant cela, je vais vous donner une petite astuce. Pour que nos pièces puissent bien voyager, il faut que le papier soit bien résistant. Or, nos papiers imprimés, en général, sont plutôt très fins. Et encore, ceux-là, ils se tiennent parce que c'est des stamping-up. Si vous utilisez d'autres marques, ils peuvent être vraiment extrêmement fins. Du coup, la petite astuce, c'est d'utiliser une chute pour renforcer le papier. Donc, moi, je vais utiliser ici le dos et je vais prendre une chute de papier. Donc, ma chute de papier, il faut qu'elle fasse environ 2 centimètres. Je vais regarder si celle-ci fait 2 centimètres. Oui, voilà, elle ne les fait pas tout à fait, mais ça va suffire. Donc là, votre bande de papier, votre chute, elle doit faire 12,85 par 2 centimètres. et je vais vous le noter tout de suite. Donc, la couleur de la chute importe peu, c'est au dos, donc ça ne se voit pas. Vous prenez vraiment la chute que vous avez. Une chute en papier cartonnée idéalement. Donc, la chute, elle fait 2 par 12,85. Oh, pardon, je vous laisse un peu plus longtemps peut-être. Emmanuel me dit les grands villaises, ce sont mes copines, j'aurais tellement inventé tes lives qu'elles sont venues vous voir. Elles sont toutes restées. Eh bien, merci Emmanuel, merci beaucoup. Séverine me dit ils perdent leur temps ici et polluent la conversation. Oui, je suis bien d'accord avec toi, mais je ne peux rien faire. Je les bloque au fur et à mesure, mais bizarrement, ils ont tous des noms différents, donc je pense qu'ils se créent des comptes à l'infini. Ce n'est pas grave, on ne les écoute pas. On les bloque au fur et à mesure pour être tranquille. Et puis voilà. Est-ce que c'est OK pour vous ? Quand vous avez votre chute, eh bien, vous allez déterminer où vous allez mettre votre ce papier me trouble. Comme il est, comme ça, comme ça, ça me trouble. Vous allez déterminer où vous voulez mettre votre trajectoire. Vous pouvez la mettre tout en bas, à 1 cm, à 2 cm, au milieu peut-être pas. Ce qu'il faut calculer, c'est qu'après, on va perforer. donc on ne peut pas aller tout à fait au milieu comme vous voyez. Il faut que ce soit un endroit où vous allez pouvoir perforer. Pour ma part, je vais rester en bas. En haut, j'aime moins. Donc je vais rester sur en bas. Je vais prendre ma colle et je vais simplement coller ma petite étiquette, ma petite chute à l'endroit où je souhaite j'ai bien peu trop de colle, où je souhaite faire ma trajectoire. Donc moi, j'utilise mon papier quadrillé pour me mettre bien droite, surtout avec un tel papier. Et je décide de faire comme ceci. Voilà. La petite étiquette, la petite chute ici, elle fait 2 par 12,85, Paloma. À quelle hauteur doit-on faire la découpe ? me demande Marianne. C'est comme tu souhaites, Marianne. L'essentiel, c'est que quand tu veux utiliser ta paire faux, eh bien, il faut que tu puisses y avoir accès. Tu vois, si je le prends dans ce sens-là, je n'ai pas accès à ma bande. Donc au maximum, ça va être un tiers de la carte si tu as cette paire faux-là. Ça va être un tiers de ton papier imprimé, pardon. Est-ce que tout le monde a bien collé sa carte ? Euh, sa carte, n'importe quoi. Est-ce que tout le monde a bien collé sa chute sur son papier imprimé ? Pardon. Je vois des petits pouces qui se lèvent, donc j'imagine que ça veut dire OK. la dimension de la découpe, c'est-à-dire la dimension de ceci peut-être. Ici, on est sur du 1 cm de large. Ce qu'il faut, c'est que votre découpe soit plus petite que votre pièce de 1 cm. Si elle est plus large, ça ne marchera pas. Ça, je le dis, si vous voulez faire une autre dimension que du 1 cm, c'est possible, mais il faut que vous pensiez à ce que ça ne dépasse pas la largeur du diamètre de votre pièce. OK, OK, c'est parfait. Eh bien, maintenant, on va utiliser notre paire faux et on va venir d'abord sur la droite couper. on fait à peu près au milieu. Alors, oui, je pense à quelque chose. Moi, je fais toujours à la one again. Mais je sais qu'il y en a qui sont fans de dimensions. Donc, on va venir ici déterminer la moitié de notre bande de papier. Comme il fait 2 cm, la moitié, c'est 1. On va venir le faire à droite et le faire à gauche. Ou l'autre droite si vous avez retourné votre papier. Une fois qu'on a ces deux marques à 1 cm, on va les relier. Et on a ainsi déterminé le centre de notre bandelette. Eh bien, maintenant, il va falloir centrer cette ligne dans le motif de notre perforatrice. Et on va d'abord perforer à droite puis à gauche et enfin au centre. On aligne le tout. Et c'est bon. On a créé notre trajectoire. Coucou, Anne. Oui, il y aura le replay. Alors, hop, je continue à lire tous vos messages. Donc, quand on n'a pas la perfor, comment on fait ? On peut utiliser une autre perfor de ce style-là. On peut utiliser des dyes. C'est vrai, il me dit qu'elle en a. Il est oblique, ce n'est pas grave. Non, pas du tout. On peut tout à fait le faire avec même les découpes, les dyes belles courbes que je dois avoir par là. Je regarde si je les ai pour vous les montrer. J'ai fait ma carte avec, mais la carte, je crois que je l'ai envoyée. Oui, je l'ai envoyée. J'avais fait avec ceci, avec ces dyes-là. Vous voyez, j'avais fait avec ceci. J'avais fait un chemin, en fait, tout en courbe. Mais je ne peux pas vous montrer la carte, j'ai déjà envoyé. Je n'ai pas pensé à la garder un jour de plus. Donc, c'est possible d'utiliser des dyes. Il est aussi possible de faire au coupe-papier, il est aussi possible de faire au cutter avec une règle, tout simplement. Vous travaillez toujours sur le dos et vous prenez votre cutter et votre règle et zing. Oups, je me mets au centre. Zing, zing et c'est fait. Alors, je remonte tous les messages parce que là, j'ai un paquet, un paquet, un paquet de médiums qui ne voient rien du tout. Alors, comment on fait quand on n'a pas la perfo ? Donc, voilà, je viens de le dire. Est-ce que c'est assez clair ce que je vous ai dit ? Alors, Paloma me demande à combien du bord tu commences ? J'en ai aucune idée. Alors, environ un centimètre. Environ. Moi, je fais à la one again. Je fais comme je le sens, en fait. Oui, c'est assez clair, me dit Séverine. Parfait. C'est vrai que quand on commence, on n'a pas toujours tout le matériel. C'est pour ça que les tutos que je vous propose sont réalisables même sans grand matériel. Contrairement à beaucoup de personnes, je ne suis pas du genre à vous dire qu'il faut acheter tout de suite une machine de découpe quand on commence le scrap. Moi, je dis, on commence le scrap avec une règle, un crayon, un ciseau ou un cutter. Et si on aime ça, alors on investit. Mais quand on débute, quand on ne connaît pas trop, forcément, on n'a pas beaucoup de matériel. Alors, Florence me dit c'est moins simple au cutter et moins joli. Alors, c'est moins simple, oui, parce que là, il n'y a qu'à perforer. Après, ce n'est pas bien compliqué quand même. On fait comme ça, tu détermines, je ne sais pas moi, tu fais 0,5 d'un côté, 0,5 de l'autre. Tu fais tes deux traits puis claques dans un sens, claques dans l'autre et claques de celui-là. Et ce n'est pas du tout moins joli, ce n'est pas vrai. On peut faire de très belles cartes avec peu de matériel. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi, Florence. regarde nos petits loulous ce qu'ils font, ce n'est pas magnifique. Et pourtant, voilà. ok, alors si tout le monde est ok, on va passer à la suite. Et la suite, c'est de prendre nos pièces, nos petites pièces de 1 centime et prendre une petite mousse 3D. Donc là, moi, j'utilise les stampines dimensionnelles. Donc, ils sont vraiment tout petits. Ils sont parfaits. Si vous en avez des gros, des comme ça, il suffit de les couper. on va enlever la protection. J'utilise toujours mon petit touche à tout parce que sans ongles, je suis un peu empoté. Et on va venir le placer au centre de notre pièce. comme ceci. On va placer par-dessus notre trajectoire. Et la deuxième pièce, on va venir ici la mettre par-dessus bien superposée à la première. Et là, on a déjà notre trajectoire de prête. Et on a fait vraiment le plus difficile. Florence me dit oui, c'est vrai, mais je suis minutieuse. En fait, on est toutes comme ça, il ne faut pas croire. On est toujours en train de se dire oh là là, là, il y a un petit défaut, là, il y a un petit truc qui ne va pas. Alors qu'en fait, les personnes, quand elles reçoivent nos cartes, elles sont juste là en se disant mais waouh, comment elle a fait ça ? Et ils ne voient pas du tout tous nos petits défauts. Je vous assure, là-dedans, il y en a plein. Mais je ne vous les dirai pas parce que si je vous l'ai dit, vous allez les voir. Mais si je ne vous le dis pas, vous ne les verrez pas. Coucou Monique ! Merci de passer nous faire un petit coucou. Monique est en télétravail donc elle ne reste pas avec nous. Il y aura le replay, Monique, comme toujours. Alors est-ce que tout le monde est bien arrivé à ce stade-là de la création ? Même quand il n'y a pas la libellule, c'est joli de voir la petite pièce tourner sur elle-même. Si vous avez le choix entre des mousses 3D parce que les stampines dimensionnelles ils ont la bonne forme. Je vais vous les montrer, ils sont ici. Ils ont cette forme hexagonale qui est vraiment parfaite pour ce genre de de cartes. Si vous avez des des ronds, pensez à les couper un petit peu parce que si si c'est rond, en fait, ça ne tourne pas, ça ne fait que glisser tout droit comme quand on va vite. Tandis que quand quand la forme n'est pas ronde, eh bien, la pièce se balade vraiment. Emmanuel nous dit je vous laisse travailler bien les copies de faites de belles choses à la semaine prochaine et merci encore Sandrine avec plaisir Emmanuel. A bientôt dans les commentaires quand tu regarderas le replay. Joël n'est pas encore prête, Catherine c'est ok. J'attends que vous puissiez toutes être là en même temps. On a le temps. Je vais m'hydrater un peu en attendant parce que moi je papote, je papote, mais... et je fais une spéciale dédicace à Christophe des... On va faire comme à la radio des années 80. Je ne sais pas si ça se fait encore parce qu'à mon grand âge j'écoute un peu moins ce type de radio. Mais quand j'étais gamine, on pouvait téléphoner à la radio et faire des dédicaces et dédicacer des chansons pour les personnes. Donc ce live, je le dédicace à une personne qui s'appelle Christophe. Christophe D. Je ne vais pas dire quand même ton nom Christophe parce que je ne sais pas si tu n'es pas trop timide. Et Christophe D, il écoute tout le temps mes lives mais en fait c'est parce qu'il n'a pas le choix. C'est parce que sa femme écoute le live et à chaque fois il fait des petits commentaires sur ce que je dis. Et du coup, du coup, son épouse m'en a parlé et je me suis dit la prochaine fois je fais une dédicace pour Christophe. Donc Christophe, merci de ta patience. Merci de permettre à ta chère et tendre de participer au live, d'écouter le son. Et je t'embrasse bien fort. Allez, je vois que les commentaires arrivent. La mousse ici, ça s'appelle des Stampings Dimensional. Mon anglais étant plus que parfait, n'est-ce pas ? Je vais vous les montrer ici sur le catalogue. Ce sera peut-être plus simple. Oui, tu es, tu as. Ici. Hop, voilà. Donc, ça s'écrit, ça s'écrit comment ? Ça s'écrit comme c'est noté ici. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ce sont ceux-là. Le plus petit que j'ai utilisé pour les pièces, c'est les mini, les mini Stampings Dimensional. Alors, Joël a fait un écart trop grand. Pourtant, il fait bien un centimètre. Attends, je vérifie. Je remets mes lunettes. Oui, il fait bien un centimètre. Et les pièces ? Dis-moi, en Belgique, vous avez même une pièce que nous, normalement. La pièce, ça fait un cinq, donc normalement, ça peut passer. Sinon, après, tu peux utiliser une pièce de deux euros, mais ça commence à revenir cher, la carte. Alors, je continue à lire. Sylvie nous laisse, elle fera en replay. Ok, Sylvie, bisous, bye bye. Peux-tu refaire voir le placement des pièces ? Bien sûr. Je reprends deux autres pièces. Sur la première, vous mettez votre petit Stamping Dimensional. Votre petit comme ça. Donc moi, je ne vais pas en remettre un autre parce que je ne vais pas l'utiliser tout de suite. Je vais juste prendre, s'il veut bien venir, le petit morceau. La petite protection. On colle au centre la petite mousse 3D. On met par-dessus notre papier et on va venir prendre la deuxième pièce et la mettre tout juste par-dessus. Est-ce que c'est plus clair comme ça ? Est-ce que ça te va ? On dit, est-ce que je t'ai assez bien expliqué ? Si je n'ai pas bien expliqué, tu me redis. Alors, comment on place la pièce ? Je n'ai pas vu. Est-ce que c'est bon Solène ? Je vois que Solène avait la même question. Il y a Florence qui salue Christophe. Merci Florence, c'est sympa. Il va devenir notre mascotte. Alors, la pièce sort de son cadre. Normalement, la pièce, avec cette perfola, elle ne sort pas de son cadre. Si la pièce sort de son cadre, ça veut dire qu'ici, on est trop lâche. Parce que là, en fait, elle bouge, mais elle ne sort pas. si je veux la sortir, il faut vraiment que je fasse le mouvement de la sortir. Mais sinon, là, elle tient bien. Donc, vérifiez bien peut-être l'écartement ici. Si vous voulez refaire, on a le temps. Paloma me dit qu'il me faut le catalogue. Je te l'envoie, Paloma, pas de souci. C'est un trésor, ce catalogue. C'est une vraie mine d'or. Christine me dit que son fan et aussi que son mari est aussi fan des lives. Génial. Donc, coucou le mari de Christine. Merci à mon petit loulou pour ces pièces. Très honnêtement, j'ai été en chercher plein parce que j'ai fait le stock. Je me suis dit si je me trompe et que je dois en refaire. J'ai été dévalisé un bureau de tabac. J'ai un bureau de tabac pas très loin de chez moi. Je lui ai dit on peut faire des échanges de pièces. La personne était morte de rire. Je lui ai dit promis, je vous ramène la carte pour vous montrer à quoi ça sert. Séverine le fera en replay. Nissa a oublié le live. Ce n'est pas grave. Il y aura le replay. Coucou, Tiffen. Oui, oui, il y aura le replay. Rassurez-vous. Anne me rassure en me disant que c'est bien les mêmes pièces en Belgique. Ah oui, tiens, c'est étonnant. Alors, ma seule me dit j'ai pris des deux centimes, c'est mieux. Ok. Et Séverine a pillé carrément la tirelire de son fils. Ça, c'est vrai, ceci dit, ça, c'est les pièces que je donne à ma fille. Des fois, elle me dit j'ai bien travaillé, j'ai le droit à une pièce. Mais oui, bien sûr. Bon, je vais attendre que tout le monde soit bien arrivé à ce stade-là. Donc, effectivement, vous pouvez utiliser des pièces de deux centimes, même de cinq centimes, c'est pas, c'est possible. Le truc, c'est que, en fait, moi, j'ai mis des pièces de un centime parce que je ne veux pas que la carte ne revienne trop chère quand même. Puis, plus on a de métal, plus elle va être lourde. Donc, même pour l'envoi, ce sera moins sympa parce que ça ne coûtera plus cher. Donc, j'attends de voir quand c'est OK pour vous pour passer à la suite. Vous voyez, je ne peux pas m'en passer, en fait. Je suis complètement hypnotisée par ma pièce. Donc, pour celle qui arrive en cours, on est en train de faire cette carte-là, la carte filante. Donc, moi, j'ai fait avec une libellule. On peut bien sûr faire avec ce que l'on souhaite. Et je vais, moi, déjà attaquer maintenant ma libellule. Je vais mettre ça de côté. Donc, rassurez-vous, les copines qui êtes en train de faire votre trajectoire, on ne va faire que de la déco. Donc, moi, je vais utiliser, comme d'habitude, mon stamparatus pour être sûr de bien faire ma libellule. j'hésite, j'hésite, je vais prendre celle avec le corps noir. Donc, c'est celle-ci, celle qui a un corps plein. Parce qu'il y a deux types de libellules. Je vais utiliser celui-ci, le noir, ça ira bien vu que mon papier ici est noir. Le fond est noir, donc ça ira bien. Donc, je prends ma libellule. Je vais en profiter pour choisir mon texte aussi. Du coup, je vais prendre, je vais prendre la même chose. Je vais prendre, hop, celui-ci. Ta gentillesse me donne des ailes. Je trouve que ça va bien avec la petite libellule. Puis moi, je ne connais que des gens gentils. Donc, ça va. Donc, j'utilise de mon côté, je préfère utiliser le Stamparatus puisque ça m'évite de cacher du papier lorsque mes tampons sont mal faits. Pour celles qui ont le Stamparatus, pensez à enlever la petite plaque ici qui sert au tampon résine. Je prends mon papier blanc que je n'ai pas préparé, bien évidemment. Alors, je vais utiliser des chutes. Des chutes devraient suffire. Je vais en prendre deux parce que je ne suis pas sûre que les deux, j'arrive à les faire rentrer comme je veux parce que ma libellule, elle a quand même une belle taille. Oui. Donc, je me positionne où je veux et aujourd'hui, je vais vouloir ici. Donc, pour rappel, c'est fortement aimanté. Donc, si on a un pacemaker, on fait attention. Si on a un téléphone portable, si on a une carte bleue pas loin, on ne les met pas dessus. Et je vais utiliser de l'encre même un taux, tout simplement parce que je vais colorer, j'ai prévu de colorer ma libellule avec mes feutres à alcool. Donc, l'encre qui va bien pour la colorisation aux feutres à alcool, c'est la même un taux. Je t'en prends de mon encre. Encore un petit peu plus. C'est ce qui est bien avec le Stamparatus, c'est qu'on peut refaire autant de fois qu'on veut. Moi, je veux caler le corps vraiment bien, bien noir. Donc, du coup, j'insiste bien. Ouais, là, ça commence à devenir intéressant. Yes ! Ah, j'adore ! Regardez-moi comme c'est joli. Les ailes, elles sont super fines, c'est magnifique. Ok, je mets de côté et j'en profite pour faire mon message. Donc, du coup, je ne m'embête pas, je vais prendre mon deuxième volet. je vais me positionner ici et je vais mettre mon message au milieu. Là, je ne m'embête même pas à savoir si c'est droit, si ce n'est pas droit, si c'est de travers. Avec le Stamparatus, tout va bien. Je mets mon encre. Encore un petit peu. J'aime bien quand c'est bien, bien foncé. Hop ! Et c'est bon ! Ah, j'ai une petite tâche. Je vais le retourner. Non, je ne suis pas comme toi, Florence, je ne suis pas minutieuse. Ni perfectionniste, pas du tout. et je vais remettre mon tampon au dos. Jusqu'à obtenir la couleur que je veux. Hop ! Et c'est bon ! Je range tout ça. J'enlève ici. Hop ! Et je mets de côté puisque mon message, je le ferai après. Et je reviens sur ma libellule que je vais colorer. Donc moi, j'ai choisi ces couleurs puisqu'elles sont assorties à mon papier, tout simplement. Avant de commencer les couleurs, je regarde un petit peu vos commentaires qui viennent d'arriver. Véronique me dit je trouve la carte très belle, je regarde et je referai cet après-midi avec plaisir Véronique. Et si vous avez des questions à poser, vous pouvez les poser même cet après-midi, même demain, même dans trois jours dans les commentaires et je reviendrai lire vos questions. Et vous pouvez bien évidemment m'envoyer un message aussi. Florence me dit moi j'ai pris des pièces de 2 centimes. Oui, oui, tu peux prendre des pièces de 2 centimes. Florence me dit il est trop top le Stamperatus, trop pratique. Oui, moi j'adore, j'adore. On ne rate plus de tampons. Sauf quand on appuie comme une bourrine comme moi à l'instant. Alors, je vais utiliser ces couleurs. J'aimerais bien faire un dégradé, je ne sais pas encore comment. Je ne sais pas encore comment, je vais voir. Donc, dites-moi, vous, qu'est-ce que vous faites comme motif ? Est-ce que vous en êtes ? Je vais tenter un dégradé dans les tons rose et bleu. Je vais voir ce que ça donne. Si j'aime, je garde. Si je n'aime pas, je jette. Je ne mettrai pas. Oui, mon papier. Je vais juste me mettre un sous-main. Ici. La bourrine. Quand je vous dis que je suis une bourrine, j'ai tellement tiré sur mon feu que j'ai réussi à l'ouvrir, à le démonter carrément. J'aimerais bien faire des ailes roses et des ailes bleues. D'un bleu vert, en fait. Mais je ne suis pas sûre que ce ne soit pas trop tranché. Donc, je vais tester, tenter. Alors, Séverine me dit que j'ai de la Memento mais pas noire. C'est expresso truffe. Si ça te va, c'est parfait. Solène fait un papillon. Papillon aussi pour Séverine. Un cœur pailleté pour la Saint-Valentin. Ouais, joli. Ah, un deuxième cœur pour la Saint-Valentin. Elodie me dit je ne sais pas si je me lance dans la colorisation. Après, tu fais comme tu le sens. Alors, ici, moi, je vais mettre en fait la couleur à côté pour voir si ce n'est pas trop tranché si je fais comme j'ai envie de faire. Oh, mais ce n'est pas possible. Je suis vraiment un peu bourrine ce matin. Voilà, merci. J'hésite, j'hésite. mais je trouve ça très joli quand même. Ou alors, au contraire, le foncer et le faire après. Non, je vais faire comme ça. Je vais faire le foncé en dessous et le clair par-dessus. Je commence toujours par le foncé puisque la couleur claire va venir se fondre dans le foncé. J'adore faire de la colorisation. Je suis fan. et je vais mettre un petit peu de rose pour faire le pseudo-dégradé on va dire. En mélangeant les couleurs. Vous pouvez passer les unes sur les autres. Ça n'imbime pas votre feutre. Je vais peut-être rajouter une touche de foncé ici juste sur le bord pour bien faire fondre le rose clair et le rose foncé. Ça mettra plus de relief. Moi, j'aime bien quand ça fait du relief. Oui, comme c'est joli. J'aurais dû faire pareil en haut maintenant, je me dis. J'aurais dû faire des deux façons. Allez, hop, c'est bon pour moi. je vais perforer ma petite libellule pour pouvoir venir la coller ensuite sur ma carte. Alors, je regarde avant de coller où vous en êtes. Ah oui, l'oiseau mouche, superbe. Aurore me dit, elle fait une carte de condoléances, donc elle utilise une fleur. Et dis donc, il y a des cœurs pour la savant l'antin. Il y a des amoureux, ils vont être contents de leur carte. Et quand on a fait notre libellule, on va venir la coller ici, sur notre pièce. Moi, je fais d'abord une petite chose. J'aime vraiment beaucoup le relief. Je vais ici donner un coup de plioir sur mes ailes. Pas trop, mais assez pour que ma petite libellule, en fait, ait les ailes un peu recourbées comme ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Elle a les ailes vraiment levées. Et pour coller, eh bien, tout simplement, on va mettre notre colle magique. Je l'appelle la colle magique et colle presque sur tout. Hop, ici, sur notre pièce. Et on va mettre notre motif dessus. La libellule va tout pile sur la pièce de 1 centime. Et je mets de côté, je laisse sécher. Mais comme c'est trop beau, ça va trop bien ensemble avec ces deux couleurs. C'est ça que j'aime dans le scrap. C'est hyper valorisant. C'est bon pour l'ego. C'est vraiment très joli. J'adore. Allez, je range mes feutres. Pour une fois, je range quelque chose au fur et à mesure. et je vais mettre ça de côté. Et je vais à présent venir découper dans mes chutes de papier quelques fleurs parce que j'aime bien mettre du relief, toujours plus de relief. j'ai pas mis de doré. Vous avez remarqué quand même. Je me suis retenue. Mais pour compenser, il faut qu'il y ait du relief. Sinon, ça va pas. Salut Michel ! Donc, je vais prendre dans mes petites chutes de tout à l'heure. Je vais regarder s'il y a des fleurs que je peux récupérer pour mettre sur ma carte. Il y a les toutes petites qui me plaisent bien. Je sais pas encore. Sinon, je prends ma chute là. Je reprends mon papier. Je pense que je vais mettre le message ici. Donc, je vais plutôt chercher des fleurs comme ça. Donc, je vais prendre une petite comme ça. Elle est vraiment toute petite. Je vais m'amuser. Donc, je prends mes ciseaux et zing, zing, zing. Il n'y a pas de mystère. Là-dessus, il n'y a pas de perfos. Il n'y a pas de dyes. On y va aux ciseaux. On y va à l'ancienne. Enfin, l'ancienne pour moi. Quand on débute, ce n'est pas l'ancienne. Je trouve que le découpage, comme la colorisation, ça permet d'avoir un petit moment zen. J'aime beaucoup ça. Alors, pour celles qui pensent être nulles en découpage, et je sais qu'il y en a parce que c'est souvent ce que vous me dites. Moi, ce n'est pas joli parce que je ne sais pas découper. La petite astuce, c'est que le bras qui tient le ciseau ne doit pas bouger. Vous prenez votre coude, vous le bloquez sur votre taille ou sur votre hanche et lui ne doit pas bouger. C'est la main gauche qui bouge la partie à découper. La main droite, elle va simplement servir. Donc, la main droite, si vous êtes droitière, si vous êtes gauchère, ce sera le contraire. Donc, la main qui tient le ciseau, en fait, elle va juste servir à fermer le ciseau, à faire ce geste-là de fermer. Et c'est l'autre main, celle qui tient le papier, qui bouge. Donc, moi, j'ai besoin d'une blanche comme ceci. Donc, je la trouve là. Mon autre astuce, c'est de découper d'abord le motif que je veux et d'ensuite détourer. Ensuite, découper vraiment comme j'ai envie. Je laisse toujours une petite marge. Ici, ça va être une marge noire puisque mon papier de fond est noir. Ça peut être du blanc. Mais j'ai toujours une petite marge. Ça permet de mettre encore plus en relief le motif. Donc, vous voyez, mon bras droit ne bouge pas. Il n'y a que le ciseau qui s'ouvre et qui se ferme et c'est la main gauche qui fait tourner le motif. Et quand on fait cette petite technique, eh bien, on s'aperçoit que c'est beaucoup, beaucoup plus facile de découper. Michel me dit qu'elle est riche et qu'elle utilise la ScanCut. Bon, en fait, j'avoue avoir songé à acquérir ce genre de matériel mais je trouve que je perdrais du plaisir. Je me suis essayée aussi au scrap digital et le fait de ne pas manipuler, de ne pas utiliser mes mains, c'est très frustrant. Donc, du coup, j'ai dit non, je continue avec les ciseaux. Mais c'est vrai que si vous devez en faire plusieurs, je pense que la ScanCut, c'est pas mal du tout, du tout. Puis, ce qui est bien avec une ScanCut aussi, c'est que tu peux faire absolument tout ce que tu veux comme motif. Tu es peut-être moins limité qu'avec une paire de ciseaux. Peut-être. Donc, j'en suis à trois et je pense que je vais faire une jaune comme ça. J'aime bien celle-ci. Donc, je vais faire celle-là. Donc, je vais venir la chercher ici. Et je continue avec ma même technique. Et est-ce que vous avez fait attention qu'aujourd'hui, il n'y avait pas de travaux ? On n'a pas d'ouvrier chanteur. On n'a pas de boum boum, des tac-à-tac, des boum boum, ou des je-sais-pas-quoi encore. Ça fait du bien, non ? Vous ne trouvez pas ? C'est presque trop silencieux, du coup. Presque, ça me manquerait. Florence me dit qu'elle est d'accord avec moi sur le fait que le plaisir de créer vient aussi du fait de découper soi-même. Voici mes trois petites fleurs. Je suis ravie. Elles me plaisent très beaucoup. comme disaient les petits. Coucou Marina. Bisous, bisous. Béatrice nous laisse parce qu'elle va bosser. Bye-bye Béatrice, à bientôt. Oui Florent, je suis d'accord avec toi. Je trouve que le scrap relève de l'art-thérapie. C'est ma prochaine formation. je suis toujours en mode apprentissage. Je passe de formation en formation. Et la prochaine formation, c'est l'art-thérapie. C'est vrai, il me dit que c'est presque trop calme. Je ne sais pas, il faudrait que je trouve sur Internet, je vais bien trouver quand même des bruits de travaux, des bruitages, histoire de mettre un peu d'ambiance. Alors sur ma page, j'avais posé la question il y a quelques temps de savoir qui scrappait en musique et j'étais étonnée de voir qu'en fait, il y avait peu de scrappeuses qui mettaient la musique. Moi, j'aime bien la musique quand je scrape. Donc j'étais étonnée de voir que en fait, j'étais une des rares à scrapper en musique. Je ne sais pas, vous qui êtes là, si vous, vous écoutez de la musique quand vous scrappez ou si vous êtes comme les personnes que j'avais sur mon sondage qui n'aiment pas. Moi, j'aime quand ça bouge, quand ça... Bon, déjà, je scrape debout comme vous savez et du coup, je peux danser en même temps, je peux bouger. Promis, je ne suis pas hyper active, mais je suis en train de lire vos commentaires en même temps et de ranger un petit peu autour de moi, pardon, que vous me retrouvez. Christine me dit coucou, j'arrive, je suis en retard. Un petit peu, Christine. Mais tu sais, il y aura le replay, tout va bien. Ah, Véronique me dit moi, je mets de la musique zen. Pour tout, je mets de la musique, me dit Michel. Ah, je vois qu'il y a quand même des fans de musique par ici. Tout en musique, ok. Ah, du coup, Séverine, ça lui manquait, elle vient de lancer sa playlist YouTube. Virginie aussi, Paloma aussi. Ah, Sonia me dit qu'elle, elle va faire cette carte pour sa fille qui fête ses 8 ans en février. Bah, elle va aimer, parce que la mienne, elle a 8 ans. qu'est-ce qu'elle a pu jouer avec mon modèle. C'est tout le temps. Dès que je fais un modèle, elle me dit, oh, tu vas faire quoi ? Je dis, je vais faire ça. Tu me la gardes. Tu ne l'envoies pas, celle-là. Quand vous avez terminé de faire votre déco, vous me le dites. On fait juste la déco, on fera le message après. On va déjà faire la déco, la coller sur notre pièce et la coller ensuite sur notre base. Moi, je suis en train de me demander si je ne vais pas changer le message. Je vais changer le message parce qu'en fait, j'ai une de mes filleules. Donc, chez Stampin' Up, on a des filleules, on travaille en équipe et j'ai une de mes filleules qui vient de passer au titre argent. donc du coup, forcément, elle a droit à plein d'avantages, etc. Mais du coup, j'ai bien envie de faire ça et comme elle n'est pas là, j'en profite, je peux le dire, de faire ça pour elle, pour lui envoyer. Donc du coup, je change de message et je vais lui envoyer le message, celui-ci. Je trouve que ça lui va vraiment très bien. Je ne sais pas si vous le voyez bien. C'est une cesse de m'inspirer. et je trouve que ça, ça c'est top et ça va bien lui aller. Donc du coup, je refais mon petit message pendant que vous terminez de votre côté. Hop, hop, comme ça, il sera prêt pour tout à l'heure. Alors, est-ce que c'est OK pour vous ? Je lis vos commentaires. Sonia, elle a besoin de calme, donc pas de musique. Patchwork découvre cette activité. Quelle patience, mais j'ai envie de regarder le reste. Eh bien, soit la bienvenue ou le bienvenue, je ne sais pas. Patchwork, c'est difficile de savoir. Annick me dit j'aime vos tutos, merci. Donc Martine a pris en cours. De toute façon, il y aura le replay, donc tout va bien. Rosely me dit trop top ton message. Merci. Je continue à lire vos messages. Magnifique ta carte, Sandrine. Merci à toi, j'adore, je regarderai en replay plus tard. Oui, avec plaisir Daniel. Donc, maintenant qu'on a bien avancé, on va venir coller cette partie sur notre base. Ici. Et pour ce faire, on va utiliser les bandes de papier. Alors, si vous avez des stampines dimensionnelles, les fameuses mousses 3D, vous pouvez les utiliser. Moi, j'utilise ça et je vais vous montrer pourquoi je trouve que c'est vraiment top. Alors, ça, vous pouvez le retrouver à la page 162 du catalogue. Tout ce qui est adhésif se trouve sur cette page. C'est ces fameuses bandes ici. Donc, c'est les bandes adhésives en mousse que l'on trouve ici à la page 162. Tout simplement parce que pour que notre carte se tienne bien et que notre libellule puisse vraiment bien voyager, on va retourner ici notre travail et je vais venir mettre carrément des bandes pour renforcer encore plus encore plus la découpe. donc je prends ma petite bandelette alors je vais faire un peu de place parce que là c'est un peu le bazar et je vais venir ici pas besoin d'être dessus non plus mais pas trop loin et je vais venir mettre ma petite mousse 3D et je vais faire la même chose de l'autre côté ça va bien renforcer l'assise de ma découpe ce qui fait que ma carte en fait ne va pas s'affaisser elle restera en hauteur parce que plus elle va être écrasée plus elle va s'affaisser et moins la pièce va pouvoir bouger et quand on va la voyer par la poste forcément une fois qu'elle sera dans l'enveloppe parmi plein d'autres enveloppes elle risque de s'écraser là elle gardera un minimum de hauteur ce qui permettra la pièce de toujours voyager donc du coup hop on continue pour le reste il n'y a pas forcément besoin de la bande mais au moins là j'y suis j'y reste comme dirait ma petite et je vais faire tout le tour comme ça de ma carte je n'embraye pas avec des tampines dimensionnels comme ceci parce que la hauteur n'est pas exactement la même donc je continue avec ma petite bande adhésive là elle est collée il suffit de la remettre dessus pour la prochaine fois bon normalement il y a vraiment un fond moi je l'ai découpé parce que des fois j'en envoie aux copines donc je découpe mais sinon il y a un fond partout et une fois qu'on a tout bien encollé et bien on va venir retirer les protections donc moi j'utilise toujours mon outil touche à tout qui me permet de gagner beaucoup de temps si vous n'avez pas de bande adhésive vous pouvez tout à fait utiliser vos tampines dimensionnels en en mettant plusieurs sur les contours de votre trajectoire rappelez-vous il n'y a pas de problème il n'y a que des solutions et une fois que c'est fait je vais venir coller dessus donc pensez à bien bien casser la fibre de votre papier pour qu'il tienne bien droit et on va venir coller ici donc moi j'utilise mon quadrillage comme d'habitude pour centrer et voilà oui c'est parti trop bien ça marche alors la bande mesure combien de hauteur à peu près aucune idée aucune idée et à peu près je ne pourrais même pas te le dire enfin je peux essayer mais vu que ça va se jouer au micro millimètre allez je suis à 0,45 en fait la hauteur importe peu ce qui importe c'est qu'on en ait qui est de la hauteur pour que les pièces puissent glisser facilement Marianne me dit très jolie carte j'aime beaucoup merci et si on n'a pas de bande solenne comme je disais tu peux utiliser simplement des mousses 3D et la technique moyenâgeuse mais qui peut fonctionner si vraiment on n'a pas du tout de on n'a pas du tout de de stamping dimensionnel enfin de mousse 3D et bien on va prendre des tonnes de chutes et on va les coller les unes aux autres pour faire cette épaisseur là on peut aussi faire comme ça quand on débute en scrap on peut faire ça et puis après quand on voit le temps qu'on prend on se dit vaut mieux investir ok me dit Solène ok me dit Véronique parfait merci Daniel ok vous me dites quand vous êtes arrivé à ce stade là et on passera à la création de l'étiquette en attendant moi je vais commencer à utiliser mon plioir pour travailler le papier de mes fleurs pour leur donner un peu de relief vous voyez pour les courber légèrement je ne sais pas si vous voyez bien parce que j'aime moi quand vraiment il y a du relief alors Catherine me dit c'est ok merci Eliane je fais pareil avec toutes mes fleurs y compris y compris y compris la toute petite là c'est plus petit mais je le fais quand même même pas peur et ça va donner ceci trop très joli je suis en train de me demander si je ne peux pas les mettre carrément ailleurs sur d'autres fleurs ce que ça te donnerait non ça irait pas ou comme ça non j'ai moins bien bon après on fait un peu comme on veut Solène me dit j'adore génial génial alors quand vous avez fait votre carte puisque là la carte elle est quasi finie il reste juste à mettre 2-3 embellissements un petit peu de messages et on a terminé on la met de côté et on va passer au message donc du coup moi j'ai retamponné le nouveau message tu m'inspires et je vais le couper je prends juste des chutes de papier qu'il me faudra tout à l'heure voilà c'est bon j'ai ma chute de papier ce que je vais faire ici je vais découper avec cette paire faux donc moi j'utilise cette paire faux-ci et je vais vous montrer comment faire le fond ici qui est plus grand voyez bien le jaune dépasse du blanc il est plus grand donc le petite astuce de rien du tout je vais déjà couper dans une chute le motif de ma perfor j'ai utilisé la même perforatrice que ici et comme papier ici j'ai utilisé pétales de rose le même que celui-ci et je vais découper aussi mon message toujours avec la même perfor je centre mon message hop je trouve que ce message lui va vraiment très bien et je vais couper en deux mon étiquette couleur et je vais venir simplement la coller de part et d'autre du blanc de mon message en léger décalé donc je positionne je retourne et je décale autant que je souhaite et je fais pareil de l'autre côté et voilà comment j'encadre mon sentiment un petit truc de rien du tout mais qui est tellement joli alors donne-moi les dimensions du message s'il te plaît me demande pas le vin les dimensions de celui-ci exactement c'est c'est pas exactement d'accord on est à 4 cm à quelques millimètres près ce qu'il faut que tu fasses c'est surtout que tu regardes que ta perfo et ton message correspondent Véronique me dit pas bête merci sympa merci pour l'astuce pour les sentiments avec plaisir c'est un petit truc de rien du tout mais qui apporte un petit plus tout de suite à votre message puisqu'il se retrouve encadré c'est beaucoup plus joli merci pour ce tuto me dit Marianne il faut aller préparer le repas de midi oui oui moi ça y est ma fille a repris l'école elle n'est plus malade elle n'est plus malade officiellement elle n'est plus malade parce qu'elle continue à tousser un petit peu elle a attrapé une laryngite plus une non elle a une rhino laryngite plus une otite bon après une semaine à la maison là c'est bon elle a pu repartir un peu à l'école il lui tardait elle n'en pouvait plus je ne sais pas pourquoi elle ne peut pas rester avec moi à 8 ans elle préfère déjà ses copines et pour le coller ce message et bien j'utilise des mousses 3D encore une fois toujours plus de relief hop et je viens le mettre ici après vous le mettez où vous souhaitez vous l'essentiel c'est qu'il n'empêche pas votre libellule de tournoyer ici je l'avais mis de ce côté là j'avais envie de le mettre ici pour pouvoir utiliser en fait cet espace cet espace là pour mes fleurs Roselyne me dit c'est sympa l'encadrement juste sur les côtés oui c'est un petit truc de rien du tout mais que j'aime bien faire de temps en temps surtout que là il y a une grande différence entre le papier qui est foncé puisque le fond est noir et le papier blanc du coup ça permet ça permet pardon une bonne transition entre le message et le papier et là je vais venir simplement faire mes petites décos les poser là je me dis celui-là je le mettrais bien là oups ici histoire de changer celui-là ici pour se rapprocher vous pouvez mettre un petit ruban vous pouvez mettre qu'est-ce que vous pouvez mettre d'autre des petits rubans des petits des petits brillants c'est pas dit que j'en rajoute pas quand même malgré les trois fleurs déjà présentes alors celle-ci je la colle à plat sur mon message parce que le message est déjà en hauteur et les fleurs qui sont là je vais peut-être les mettre en relief je vais juste tester voir ce que ça donne avec un petit morceau quand je veux voir ce que ça donne je prends juste un petit bout comme ça comme ça je garde les étiquettes des deux côtés je gaspille pas ma fleur c'est pas mal c'est pas mal pas mal mais là j'ai peur que ce soit trop haut du coup ah non 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 c'est pas trop haut du tout je peux l'utiliser donc ça je mets de côté pour mes prochains tests et je vais mettre une toute petite mousse au dos de mes fleurs pour les mettre en relief je retire la protection dès qu'on met un peu de mousse 3D la carte elle a il y a tout de suite un effet waouh qui apparaît une et deux et voilà ma carte est prête trop joli alors je regarde vos messages mon papillon vole me dit Martine mon étiquette est originale génial et bien je suis ravie Martine que ça te plaise obligé de vous laisser à bientôt à la prochaine bisous bye bye et là notre carte est terminée donc je regarde vos commentaires si vous avez des questions vous me les posez maintenant comme ça je peux y répondre en direct je m'en laisse pas en fait je parle de ma fille mais je suis pareil je m'en laisse pas trop trop joli pour celles qui veulent recevoir le catalogue pensez à me le noter dans les commentaires vous avez ici aussi l'adresse de ma boutique en ligne où vous pouvez retrouver tous les produits qu'on a utilisé aujourd'hui donc c'est Sandrine Greusard donc c'est tout attaché moi je mets des espaces pour que ce soit l'isie mais c'est tout attaché sandrinegreusard.stampinup.net et si vous voulez commander vous pouvez l'utiliser avec ce code hôtesse vous pouvez aussi venir vers moi comme ça je pourrais vous conseiller par rapport à votre commande si vous avez des questions sur est-ce que telle perforatrice va pouvoir aller avec tel tampon etc ok je vous envoie le catalogue à toutes celles qui me le demandent Séverine me dit ça y est mon bureau était rangé et là c'est le bazar je te parle du mien Séverine mais c'est comme ça à chaque fois qu'on scrappe Elodie me dit madame madame j'ai un problème dis-moi Elodie dis-moi le problème que tu rencontres ça fonctionne super bien me dit Catherine génial magnifique me dit Véro super c'est magnifique merci beaucoup me dit Paloma mon coeur ne bouge pas sur ma carte c'est-à-dire que quand tu fais comme ça il ne bouge pas du tout ou il bouge tout droit ou comment s'il ne bouge pas c'est peut-être que ton coeur touche les bords alors n'hésite pas à remonter peut-être les bords de ton coeur comme moi je fais avec les ailes de ma libellule est-ce que tu sais pourquoi il ne bouge pas est-ce que tu vois pourquoi Andy me dit joli résultat merci pour ce partage avec plaisir Fanfan me dit mon papillon ne coulisse pas très bien ça veut dire quoi qu'il ne coulisse pas très bien est-ce que c'est parce que l'écart n'est pas suffisant Martin me dit une nouvelle fois merci à la prochaine avec plaisir Martine avec grand plaisir Solène tu veux aussi un catalogue pas de soucis je te contacte après et on en parle on peut partager ce catalogue avec une amie scrap oui oui bien sûr tu peux même partager mon nom avec elle oui oui bien sûr le catalogue il n'est absolument pas top secret quand je te l'envoie Florence tu peux le père parvenir à tes copines il n'y a pas tout va bien c'est même fait pour moi je partage au maximum donc partagez vous aussi au maximum Séverine tu veux le catalogue ok je te l'envoie alors Aurore me dit le motif ne tourne pas les pièces restent immobiles alors ce que je vais faire pour pas prendre trop de temps ce que je vous propose celles qui ont un petit souci pour faire tourner leurs pièces etc vu que les problèmes ne sont pas tous les mêmes c'est que je vais vous envoyer un message et on va continuer à discuter après ce live pour voir comment je peux vous aider à résoudre ce problème de pièces qui ne coulissent pas je vais reprendre le téléphone vers moi attention ça va bouger je serai plus à l'aise pour lire vos commentaires il est bien bien accroché le téléphone il ne veut pas lâcher laisse moi là non 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 tu viens avec moi hop voilà c'est bon j'ai récupéré je m'installe sur ma chaise de bureau et je lis vos commentaires comme ça ce sera plus pratique je vais devoir partir j'enverrai le modèle quand je l'aurai fait comme l'or comme l'autre pardon encore merci je voudrais bien aussi le catalogue pas de soucis Michel je te l'envoie avec grand plaisir alors Marcel me dit j'ai mis ma bande trop proche du bord ce qui empêche les pièces de rouler c'est possible c'est possible alors il faut vraiment que tu aies mis très proche parce que normalement ça passe mais à vérifier c'est peut-être ça ok ok je lis tous vos messages salut Florence alors Elodie me dit je pense que le problème vient de ma mousse 3D elle n'est pas assez haute alors si c'est ça c'est facile il suffit de d'ouvrir en fait les deux pièces il suffit en fait que tu soulèves la première pièce alors je vais vous montrer comment faire je vais prendre hop je vais reprendre une de mes cartes je vais m'installer ici rapidement hop quand quand c'est une histoire de mousse qui n'est pas assez haute vous pouvez tout à fait décaler votre pièce vous voyez on peut la sortir puisque l'écart il est il est juste à la bonne taille mais on peut le sortir vous passez un coup de cutter entre les deux pièces vous voyez la petite mousse on la voit ici vous passez un coup de cutter entre les deux pièces et si c'est juste une question de hauteur et bien vous mettez deux mousses à la place d'une seule si vous utilisez les stamping up celles-ci elles sont à la bonne hauteur moi j'utilise que celle-ci et ça passe à chaque fois donc voilà la hauteur si ça vous intéresse si ça peut vous aider on va dire que c'est 0,20 à peu près 0,20 donc si vous avez quelque chose de beaucoup trop petit effectivement ça sert presque à rien il en faut au moins deux ou trois donc essaye comme ça peut-être Elodie et pour la remettre c'est très simple vous passez d'abord un côté et ensuite l'autre et c'est reparti pour un tour ok je reprends vers moi mon téléphone allez viens mon petit oups je reprends vers moi mon téléphone hop et voilà donc il est possible que ce soit ça en effet qui empêche le roulement ok oui effectivement ça peut être ça merci beaucoup Milly Catherine avec plaisir je vais essayer prochainement cette carte car elle est très belle me dit Eliane et ben vas-y il y aura le replay dans un instant je vais mettre ce replay sur ma page Facebook Sandrine de papier ciseaux et compagnie donc vous pourrez à ce moment-là dès qu'il y aura le replay de disponible mettre en commentaire vos créations à très bientôt pour un nouveau live merci beaucoup beaucoup me dit Paloma avec grand plaisir Paloma je t'envoie un petit message tout à l'heure pour parler de ce catalogue et puis et puis bien sûr on se retrouve la semaine prochaine il y a un live toutes les semaines tous les jeudis matin je vous retrouve à 9h pour un live Evelyne le catalogue me dit le catalogue est très bien de très belles choses qu'il faut envie il faut éclater le portefeuille non non il faut dépenser sagement je peux vous y aider si vous avez des fois on a trop d'envie et on ne sait pas vraiment comment sélectionner donc vous m'envoyez un petit message et je vous aide puisque c'est quand même un peu mon métier à déterminer ce qui est vraiment nécessaire pour les créations ce qui est vraiment le plus utile parce que c'est vrai que c'est dommage de se priver de certains outils et puis avoir des outils qu'on utilise moins etc donc du coup je peux vous aider à déterminer ce dont vous avez besoin en fonction de ce que vous avez à faire merci me dit Catherine pour cette belle carte avec plaisir Catherine oula il y a plein de messages qui arrivent très sympa merci pour ce partage me dit Martine merci Martine Véronique me dit je prépare mon matériel pour cet après-midi je peux me rappeler les pièces ce sont des pièces de combien de centimes c'est des 1 centime c'est les moins chères il ne faut pas qu'elle nous coûte trop cher la carte pour t'en rappeler tu te dis ça il ne faut pas qu'elle nous coûte trop cher la carte donc 1 centime Marie-Steph me dit merci pour ce tuto une première pour moi à très bientôt merci et bonne chose et ben ravie que tu aies été là ravie que ce tuto t'ait plu et ben la prochaine c'est la semaine prochaine on se retrouve tous les jeudis matin pour les jeudis créatifs sur ma page Sandrine de Papiers, Ciseaux et compagnie compagnie qui s'écrit C-I-E merci pour ce partage je me dis Catherine super me dit Florence ok ok merci les filles merci Sonia merci beaucoup merci Roselyne un live très sympa ben j'espère faut pas se faire de mal si c'est pas sympa faut arrêter j'ai passé un super moment me dit Séverine à tout bientôt ben à tout bientôt oui je t'envoie un petit message Florence me dit je crois que tu vas être ma démonstratrice officielle ben là je suis très touchée Florence merci beaucoup ça me touche merci merci beaucoup c'est trop classe je vais me faire un badge démonstratrice officielle je peux pas faire le coeur comme ça parce que j'ai une main qui tient le téléphone mais t'imagines qu'il y ait le coeur de l'autre côté Véronique me dit je vais m'en rappeler merci beaucoup pour ce moment avec plaisir avec plaisir tout réussi me dit Joël et ben génial Joël super et puis ça tu peux le faire avec ta petite fille enfin tes petites filles tu peux le on peut carrément le faire avec les enfants c'est facile facile à faire pareil que Florence me dit Séverine merci les filles merci beaucoup ah j'ai envie de faire plein de coeur mais moi je peux pas faire des coeur je peux pas mettre de commentaire je sais pas pourquoi alors attendez peut-être que si je fais ça ça va pas couper non j'y arrive pas donc je vous envoie plein de coeur plein de coeur plein de coeur je vous remercie d'avoir été là on se retrouve par message pour tous ceux qui ont besoin toutes celles qui veulent le catalogue je vous l'envoie dans un instant si vous avez des questions vous pouvez continuer à les poser là j'y répondrai avec grand plaisir Catherine me dit à bientôt et encore merci j'adore cette carte avec plaisir Catherine pour celles et ceux qui me regarderont qui regarderont pardon sur Youtube vous verrez apparaître ici ou ici je ne sais pas le petit logo pour s'abonner donc abonnez-vous vous aurez ainsi toutes les vidéos et je vous dis bye bye merci d'avoir été présente avec moi merci d'avoir partagé ce moment avec moi on se retrouve jeudi prochain bisous ciao bye les scrapines merci d'avoir regardé cette vidéo